Alors, je te présente l'activité créative de la lettre « I » où on est allé chercher des rimes avec le son « I » que j'ai réalisé dans Scratch. Alors, premièrement, tu vas voir que j'ai travaillé pour aller chercher une image libre de droit. Alors, c'est important, si on les utilise, de quand même citer où on a pris notre source d'image. Alors, allez bien citer ici. Je t'amène maintenant à voir le programme. Alors, le programme, si je le mets au départ, je le fais partir. Ok, j'ai mon petit chat qui, dans le fond, je suis allée choisir un arrière-plan. Alors, tu vas voir que j'ai deux arrière-plans. Le premier, c'est le parc avec un banc. On voit que ça passe un peu rapidement. Alors, je dis où est-ce que je veux que mon chat parte. Je veux qu'il répète un déplacement. Puis, je veux qu'on me voie donner l'impression qu'il marche. Alors, c'est pour ça que j'ai pris les deux costumes. Alors, si je vais dans les costumes ici, on va voir costume 1, costume 2. Si je clique dessus, on voit bien que mon petit chat va marcher. Il marche tellement vite que parfois, ça va être intéressant d'aller ajouter un petit temps de délai. Une seconde, c'est peut-être long. Je vais marquer une demi-seconde. Et par la suite, lorsque je vais avoir fini, je vais aller vers un autre arrière-plan. Je te montre donc ce petit boulot. On voit maintenant mon chat qui se déplace et qui va vers l'autre arrière-plan. Alors, là, j'ai dû basculer vers l'arrière-plan de l'Italie. Et l'Italie, là, j'ai mon poème. Dans un pays comme l'Italie, où l'industrie des spaghettis relèves du génie, manger, les produits, c'est une cérémonie qui fait partie de la vie. Alors, je te souhaite beaucoup de plaisir à écrire des poèmes, à les publier, les illustrer. Alors, pour intégrer l'image que je suis allée choisir, je l'ai choisie sur Internet. Et par la suite, je suis allée l'importer, donc ici, et j'ai pu travailler avec mon image que je vais te montrer. Alors, je clique sur la scène pour avoir l'arrière-plan. Et c'est ici que j'ai pris mon image, puis j'ai choisi d'écrire mon poème en deux parties. Alors, c'est ce qui fait, dans le fond, mon changement de plan. Alors, à partir de ça, tu devrais être capable, toi aussi, d'aller chercher de l'inspiration que tu écrives ton poème et nous parler de tes rimes en I. On pourra peut-être faire le défi aussi avec d'autres sons, bien sûr. Alors, bonne exploration! Merci! Merci!